freestyle tv on est le 15 décembre 2021 j'avais dit que je faisais une pause un peu le temps de réaménager un peu mon squat là pour les quelques semaines qui restent mais mais bon j'en fais une petite j'en fais une petite la vie de fer avant d'attaquer la journée il fait un temps magnifique donc on va essayer de faire des faire des choses aujourd'hui quoi vraiment parce que il faut il faut avancer je vais vous je suis en train d'écouter depuis tout à l'heure une chaîne réinfo sur réinfo covid 1 donc c'est louis foucher 1 4 et ça bon faut qu'enfin si vous me dites que je suis conspi machin extrême droite et tout je vous emmerde moi c'est la liberté 1 j'essaie d'écouter à droite à gauche je veux autant écouter des anarchistes que des bons après voilà je vais pas aller non plus écouter les extrêmes droite agressive quoi agressive mais bon des gens des croyants des gens qui mélangent en même temps les sciences et les croyances un peu qui garde leur leur spiritualité donc c'est le cas de cette psychologue donc ces deux psychologues qui sont interviewés par patrick tevenot qui a sa chaîne donc libertad sa petite donc c'est très bien ça je trouve qu'il ya il se passe une révolution un petit peu je suis allé voir aussi sur odyssée des gens par exemple qui présente fourgon réaménagé en fait je trouve ça super parce que si les gens peuvent libérer leurs paroles libérer leur image on s'empare du média en fait un le média c'est nous you are the party nous on dit dans la free party you are the media et du coup peut-être donc accéder à une nouvelle démocratie non plus représentative via les hémicycles de l'assemblée ou pas seulement enfin voilà où mais avec avec un réseau bon notre problème c'est que ce réseau là voilà il est idéologique et puis les polluants donc c'est un peu le problème mais par contre au niveau du fond on la forme va c'est si 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 les gens justement peuvent se libérer se décomplexer et transmettre de la connaissance quelle qu'elle soit voilà libérer la parole libérer le les gens les sortir de leur de leur isolement mental parce qu'on a il ya des conditions demande des effets de conditionnement de masse si internet ça peut nous servir à ça voilà comme outil d'émancipation intellectuelle émotionnelle sociale voilà donc on essaie de rester positif parce que parce que voilà depuis ce matin j'écoute le discours donc de deux psychologues un yohann amicou et puis gwen ael persio et bon à son sur le terrain elle voit des familles des personnes donc elles analysent un petit peu les types de les types de réactions face à la cette attaque à nos libertés et cette cette menace de pandémie qui plane au dessus de nos têtes depuis bientôt deux ans deux ans que ça dure donc elles analysent un petit peu leur en apportant des informations des données cliniques et puis leur opinion personnelle et donc là gwen ael elle aborde un peu la question de la spiritualité en fait elle elle se positionne elle dit voilà comme la plupart des des civilisations enfin des peuples encore dans le monde où il ya des croyances et on va pas on va parler au niveau de la médecine au lieu d'utiliser des termes techniques comme nous on fait en occident avec le dsm en en fond de 1 il faut voir comment le dsm règne sur le monde de la psychologie cette autorité et donc du coup elle parle de des âmes et le fait qu'en fait on perd quand on est quand on est dissocié à prenez le cas de la dissociation des personnes qui sont sécures à qui s'est curie n'est bon voilà c'est des concepts psychologiques pour essayer d'interpréter les comportements des uns et des autres qui nous poussent vers le vaccin vers l'obéissance ou vers la reproduction également du l'autorité un pour elle justifie ça simplement pour être pour être tranquille parce que les humains ils cherchent le bonheur et la liberté ils cherchent à être tranquille donc ils sont prêts justement ils vont ils vont déformer leur un petit peu leur leur comportement et leur pour s'adapter à la situation et puis garantir leur leur tranquillité d'esprit et bon ça se comprend c'est humain mais voilà du coup ça engendre des déviances des bon ça c'est des réactions un peu perverses qui qui ont tendance à nous diviser à nous monter les uns contre les autres voilà et après bon c'est on s'interroge justement est ce que vraiment au niveau du gouvernement il ya des pratiques occultes une espèce de magie noire des choses comme donc bon moi j'essaye justement de rationaliser un peu la chose et de et de voir vraiment au niveau de l'histoire comment cette cette montée du socialisme donc on a vu ça hier toute la journée le cette jonction en fait entre le l'idéalisme de dégueul et puis cette jonction spatio-temporel et puis le matérialisme de marx qui nous a conduit vers des sociétés où il ya énormément d'état donc beaucoup de matérialisme et puis énormément de capitalisme beaucoup d'idéologie donc l'idée moi c'était donc de faire un point une relation spatio-temporel entre hegel et marx qui se serait produite donc après napoléon voilà le droit la naissance du droit occidental et de 19e siècle et qui se serait transformé en une machine de guerre et à des appareils d'état vont à travers les deux guerres déjà du 20e siècle et puis après à travers la mondialisation mondialisation violente et militaire et armée voilà avec une industrie qui respecte ni l'environnement donc on va l'écouter et moi j'ai envie d'amener un petit peu le débat là dessus aussi parce que ça permettra de sortir du modèle matérialiste dans lequel on est coincé et qui nous amène de toute manière juste à une impasse et le réchauffement climatique va nous précipiter dedans si on ne fait rien pour ça merci le colis pour pouvoir changer avant que ça soit trop tard notre façon de vivre et donc là on est bien dans le thème que j'essaye d'aborder avec vous c'est à dire de profiter un petit peu de la crise une crise de multipolaire à tous les niveaux pour essayer de revoir un peu notre rapport au monde est ce qu'on observe aujourd'hui c'est que la plupart des occidentaux il ya cette forme de dissociation qu'a mentionné ilana tout à l'heure une partie d'eux qui est plus là en fait vraiment il ya un corps et un esprit ça pense à réagir ça paye ses factures c'est un enfant à l'école ça va bosser c'est pas c'est d'un coup que c'est un vous remarquez comment elle utilise le préfixe ça il n'est pas question de dire il elle veut alors ça veut pas dire qu'elle transforme l'individu en objet bon à un moment elle a un discours critique sur l'individualisme pour elle c'est péjoratif l'individualisme c'est quelque chose de nul de nuisible pour nos sociétés modernes or bon quand on creuse un peu dans la philosophie l'individualisme au contraire ça peut être aussi quelque chose de libérateur mais bon voilà le ça c'est de voir ça comme l'un espace temps ça c'est l'espace temps générique mais le sens il est ou quoi le problème du sens forme fonction faire c'est mon axiomatique que le temps le sens du temps qu'est ce que c'est comment comment localiser le temps on peut pas le problème du sens il est vraiment bon dans le langage aussi un voilà c'est important un patriote ne voit pas plus loin que le goût de leur iphone leur sortie au resto leur voyage à bali le petit peu leur petit espace temps à eux donc évidemment qu'ils sont très suggestibles et donc très influencé par le le l'état est à l'espace ce que le capitalisme est autant donc ils sont influencés par un grand espace temps qui nous dépasse ce cours qui est extrêmement fin et là j'envoie vers les travaux d'arriane billérand sur la manipulation des masses donc on a consacré une journée entière sur le la psychopathologie la politique avec cette ariane milan qui était interviewée j'ai traité un peu le sujet déjà avec vous explique ça très bien avec tous ces phénomènes qui sont une subtilité presque diabolique pour se mettre les masses donc bien sûr que ça marche évidemment puisque beaucoup d'entre nous il manque quelque chose donc vous notez bien une subtilité diabolique qui nous impose à mettre les masques donc il y aurait une espèce de voilà une suspicion vis-à-vis du gouvernement avec vraiment une volonté occulte de la manipulation des foules quoi moi j'appelle une partie d'âme du sens si on veut être plus simple est ce que j'observe c'est que ceux qui résistent et qui vont bien ils voient souvent ça dans ce qu'on vit c'est à dire un sens ils voient que c'est pas pour rien qu'on vit ça c'est que on a besoin de vivre ça on a besoin de vivre cette nuit noire de l'âme collective donc ça elle parle de ça voilà quelque chose de très impersonnel une noire collective moi je parle de transition de phase de brouillard de période de troubles voilà qu'est ce que c'est que l'espace temps au fondement du tout qu'est ce que c'est que ça c'est complètement bon c'est la matière noire l'énergie noire les trous noirs qui dit que pour changer changer vraiment c'est vrai tant niveau individuel collectif il faut passer par une nuit noire voilà donc toucher le fond de la piscine c'est donc c'est de ces deux là l'obscurité que j'ai eu la lumière c'est toujours pas fini cette affaire et que ça fait pas moins que ça dure alors non dans le taoïsme ça fait cinq cinq mille ans que le taoïsme a axiomatisé la lumière et l'obscurité beaucoup de gens disent mais quand est-ce que ça s'arrête j'en peux plus il faut un quand est-ce qu'arrivent les extraterrestres dieu ou encore donald trump bon voilà donald trump comparé dieu donald trump et aux extraterrestres c'est peut-être ça qu'il nous faut une bonne invasion extraterrestre et là on serait calmé quoi qu'ils auraient des gros lasers qui détruisent tout mais comme dit aussi louis fouché il n'y aura pas de sauveur il n'y aura pas de miracle et que c'est pas fini on va sûrement encore en suer pas mal un certain nombre de mois voire un certain nombre d'années voir ça va des virées en guerre voir ils vont réussir leur plan de dépuration sur la de nous rayer de la carte de parce que si c'est vraiment leur intention avec les moyens qu'ils ont et s'il ya vraiment un projet de guerre mondiale pour 2024 c'est pas une question de moi c'est peut-être dans les dix ans à venir où il va falloir sauver l'humanité et quitte à être fataliste vu qu'on voit les choses de manière fatale étant donné qu'il n'y a pas de il n'y a pas de solution elle reprend louis fouché qui dit faut pas attendre un sauveur faut pas le c'est plutôt louis fouché ce qui dit c'est que c'est la vision paternelle paternaliste du père bienfaisant il faudrait arriver à sortir pour sortir du patriarcat en fait moi j'ai personnellement j'ai j'ai été dans des angoisses quand même forte quoi et surtout très vite de la colère massive massive quand j'étais genre à monter sur les barracades quoi et puis petit à ça s'est apaisé en y mettant du sens et je vois ça chez beaucoup de mes camarades il faut voir le phénomène de dissonance cognitif quoi vous en fait on est comme dans une secte où on est monté les uns contre les autres donc on est prêt à prendre les armes et descendre dans la rue monte faire des barricades quoi parce que pour se battre contre qui compte quoi contre bon les policiers les voilà les voisins c'est c'est une espèce de paranoïa qui a engendré et puis finalement il ya une espace une dissonance cognitive un petit peu et on trouve on trouve du sens à tout ça alors est ce que c'est la résilience non puisque de toute façon le problème il n'est pas réglé le harcèlement continue s'amplifie donc du coup on trouve du sens on s'adapte l'humain s'adapte à tout même au pire dans un camp de concentration même même dans un camp de concentration une prison s'adapte et je trouve que ça aide beaucoup d'avoir cette perspective là certains parlent aussi de magie noire ou de force obscure alors qui serait les trous noirs la matière noire l'énergie noire noir c'est noir qui disait par nos dirigeants ça moi j'en sais rien je suis psychologue je suis pas médium bah oui bon bah la franc maçonnerie c'est une secte occulte qui est basée sur des rituels ancestraux on sait pas trop c'est un peu voilà je dis pourquoi pas j'en sais rien mais par contre ce dont je suis sûr c'est que la manière dont on voit les choses dont on met un sens on ne met pas de sens sur son vie ça ça impacte ma psychologie ça pourquoi je peux l'affirmer un de manière très très certaine la manière dont vous voyez cette crise va déterminer votre façon de la vivre pour le meilleur et pour le pire pour le pire et ça ça va toucher autant ceux qui adhèrent à la doxa gouvernementale que ceux qui s'y opposent parce que je parle des résistants notamment parce que il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien parce que ils ne voient pas le sens dans ce qu'on vit et pour des bonnes raisons parce que pour l'instant ils y accèdent pas parce que sûrement leur vie est très compliquée elle est encore beaucoup et qu'il y a des difficultés massives et que pour l'instant ils font le mieux qu'ils peuvent bon j'aimerais faire parallèle avec tout ce qu'elle vient de dire surtout la fin c'est cette perte de sens et cette difficulté de trouver une explication aux choses il faut il faut comprendre que dans le monde scientifique maintenant que ça fait deux trois ans que j'ai vraiment quatre ans que j'ai mis vraiment le nez dedans on a même problème c'est à dire je dis long je m'inclus dedans parce que voilà j'ai bien vu que c'était quelque chose de moi aussi c'est ce que cherche à expliquer on est dans une confusion du point de vue des des sciences parce que parce que justement on est parti trop dans le productivisme et on a négligé la recherche fondamentale donc on s'est écarté en fait de quelque chose qu'on aurait dû trouver dans les années 70 on l'a pas trouvé arrivé dans les années 90 2000 ça aurait dû surgir on aurait dû unifier les forces fondamentales de la nature on aurait dû à cette époque là si on avait vraiment franchi l'étape correctement dans les années 70 donc trouver l'intelligence artificielle ou alors du moins comprendre vraiment la gravité à l'état quantique faire fonctionner un ordinateur quantique on en on l'attend depuis 20 ans un cet ordinateur on n'y arrive pas du coup c'est google qui récupère un peu la gloire avec un gros coup de bons laboratoires et de ou alors les chinois qui sont en compétition mais mais comme il ya une perte de sens effectivement comme on dit au niveau global en fait parce qu'on arrive à la mondialisation donc c'est une nouvelle spiritualité internet un outil pareil où on est tous en plus connectés avec nos petits iphone là c'est une telle révolution sociale en tout cas pas par rapport à nos une révolution technologique qui vient influencer nos comportements sociaux nos manières de communiquer nos manières et c'est complètement nouveau comme quand on a inventé le train l'automobile ou même le bateau quand on a commencé à traverser les océans c'est cdc des révolutions technologiques qui viennent vraiment profondément transformer notre rapport au monde donc donc voilà et du coup cette perte de sens l'idée c'est de cesser pas simplement l'avoir à travers une grille d'un psychologue ou d'un mélanger un peu avec de la politique mais vraiment de parler en termes de paradigme j'insiste là dessus vraiment morin a reçu la légion d'honneur il a 100 ans et sa complexité un petit peu enterré quoi alors que bon voilà elle devrait jaillir logiquement mais bon elle n'était pas finalisé donc c'est mon travail mais ça crée du coup des réactions émotionnelles très fortes on voit dans les collectifs tous les trois tous les quatre est ici dans des collectifs on voit des gens qui dégoupillent qui pètent des câbles qui sont dans des colères pas possibles des dépressions massives on voit sur les réseaux sociaux des trucs horribles des insultes attirent l'air ego des deux côtés je voudrais aussi faire une petite pause c'est que quand on est dans les milieux alternatifs voire marginaux complètement cette souffrance cette colère cette dépression cette révolte ce sentiment d'être dans un tunnel d'enfin dans le noir ou cette perte de sens il faut savoir que justement la vague punk qui arrivait après la vague hippie donc c'est un peu antinomique les hippies c'est les fleurs dans les cheveux tout le monde s'aime et se fait des bisous les punks c'est un gros coup de chaîne gros coup de ranjo et puis on s'envoie des shoot d'embras donc ça rien à voir qu'est ce qui s'est passé à cette époque là bon excusez pour les punks et les hippies je vraiment je fais une bd bon c'est vulgaire c'est grossier comme comme discours mais mais pour pour que ce soit voilà moi j'essaye d'être efficace dans ma manière de transmettre l'information donc vous voyez bien le truc et que c'est une souffrance qui est latence déjà et qui peut être donc non seulement spirituel politique psychologique mais également scientifique c'est lié aussi un paradigme d'enfant d'ensemble qui qui régit toutes 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 les sciences donc la manière d'interpréter de d'avoir une influence sur le monde et puis et puis bon voilà nos rapports sociaux donc et puis donc tous et tous ces mouvements là un peu qu'on stigmatise facilement les toxicomanes les rebelles les punks cette culture là qui est très présente important dans la dans notre génération vont à partir de tous les gens comme mon âge et puis les plus jeunes on a on a toute une culture en deux grandes alternatives qui est très très puissante et qu'on a tendance un peu à négliger dans le discours officiel comme celui là donc ça c'est quand on a un peu le nid dedans et quel que soit notre côté de la barrière entre guillemets bon il y'a la précarité aussi quand on a le nid dans la merde quand on connaît vraiment la précarité la misère la pauvreté donc pareil les hippies vivaient de manière très à l'époque il n'y avait pas de rsa donc voilà ils s'entraidaient et puis soit collectif ou voilà il était on imagine souvent ni car les pieds pieds nus comme ça bon avec un brin d'herbe dans les cheveux et puis les bonnes pareil on les voit taper la manche tout ça donc c'est cette difficulté cette vie de survie un peu c'est la condition humaine il faut rappeler voilà 99% de notre histoire humaine c'est c'est une condition de vie dure dans une nature hostile quand même et c'est pour se resituer dans l'espace temps et de comprendre que bon et par les personnes sécures qu'on grandit dans un environnement et du coup c'est les plus impactés mais aussi c'est ce qu'oblisse le plus vite donc c'est récent cette cette condition de vie matérielle confortable chez l'humain l'électricité ça mène pas deux siècles voilà le chauffage collectif l'eau chaude c'est récent tout ça bon après on se lave au feu de bois ça va très bien mais mais justement c'est peut-être trop de confort matériel nous a peut-être décroché justement de conditions de vie strictement terrienne qui reste assez assez dur un rustre voilà c'est la nature elle n'est pas forcément tendre elle est cruelle aussi voilà l'hiver il fait froid quand tient rien vers notre vision de la crise et du monde en général et c'est pour ça que la spiritualité est vraiment je trouve va faire que on va vivre cette crise différemment un peu mieux et voir parfois même avec beaucoup de joie bon alors la spiritualité qui aide on va vivre un peu mieux avec beaucoup de joie alors qu'il est en train de se passer un drame planétaire voilà où il faudrait vraiment ce donc du coup la religion voilà ce que ce que toujours à reprocher les anarchistes ou donc les francs-maçons ce qu'ils peuvent reprocher à la religion c'est de du coup minimiser de transformer le là où on est en crise on s'attache à notre spiritualité voilà c'est quand tout va mal que quand on fait appel à dieu et du coup il se passe donc des phénomènes de sexe qui se passe dans les sectes avec les gourous une dissonance cognitive on va réorganiser notre notre mental pour pour s'adapter à la situation et ne pas trop réduire notre niveau de souffrance mais vous allez comprendre où je veux vous emmener à la fin Louis Fouché il dit ça il dit qu'il n'a jamais été aussi vivant aussi heureux que qu'avec toute cette histoire et c'est une phrase à laquelle je souscris moi personnellement j'aime bon voilà c'est à se demander si vraiment bon quand on est quand on est tout bib effectivement voilà est ce que est ce que on prend pas du plaisir à voir souffrir les autres je n'ai jamais été aussi vivante aussi heureuse depuis cette époque voilà donc ça c'est ça c'est à s'interroger quoi se dire mais comment ça se fait est ce qu'est ce que c'est que ce phénomène un peu sadique vis-à-vis des autres ou pervers vis-à-vis de soi-même ou masochiste je sais pas c'est à dire qu'il faut attendre que tout 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 vraiment le mal sociétal se manifeste pour tout d'un coup se sentir libéré de quelque chose se sentir bien et prouver le de la joie non au contraire je pense que ça demanderait de creuser un peu plus et de de voir ça plutôt comme un symptôme et d'oublier de bien d'oublier le de ne pas oublier le fait que finalement c'est c'est notre mode de vie vous allez vous allez comprendre moi moi ce que je fais la recherche fondamentale je vais tout au fond des choses donc j'ai rencontré des gens formidables j'ai l'impression que ce qu'on vit et est incroyablement difficile mais trépidant bon il ya aussi sartre qui disait on n'a jamais été aussi libre que pendant l'occupation et donc là c'est une approche plus positive que je vais vous donner c'est à dire que en fait c'est quand notre responsable on fait appel à notre responsabilité à notre notre devoir de d'être humain de d'intervenir et de du coup d'aller vers les autres mais non plus de manière pour passer son temps ou pour consommer ou parce que c'est notre travail mais vraiment avec son son sa foi en l'humanité et son courage et son statut sa dignité donc c'est là où on retrouve l'esprit des droits fondamentaux que les droits de l'homme c'est des gens qui 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 sont descendus dans la rue et qui sont qui ont qui ont laissé leur vie pour des idées mais surtout vivier de plein de possibles magnifiques parce que de toute manière on n'avait plus donc cette vision qui va là c'est positif aussi c'est à dire qu'on est arrivé à la fin d'un cycle et où tout est bouché on n'a plus le choix et du coup le pire se présente voilà quand on quand on a on a tout essayé rien ne fonctionne du coup le rêve se transforme en cauchemar et c'est là où on se dit bon il faut que je me réveille et que je sors de ce cauchemar et que je reprenne ma vie en mai je reprends conscience je suis plus dans un rêve je veux sortir de ce cauchemar et donc du coup je me j'ouvre les yeux et je me réveille le matin et je me responsabilise peut-être un peu plus loin j'avais envie de l'amener parce que il ya probablement des forces de l'ombre personnellement je pense qu'il ya une telle hypnose massive une hypnose massive donc là on va y arriver ou donc il ya une croyance avec nous il pratiquerait des élites qui pratiqueraient un culte qui avec des outils ou quoi nous hypnotiserait et du coup on serait on serait pas responsable de ce qui se passe tous les exemples de gens qui mangent bio qu'ils se soignent aux huiles essentielles qui sont posés au gouvernement depuis très longtemps et qu'ils se sont fait vacciner par exemple donc là elle met le doigt sur quelque chose d'important que j'essaye aussi de révéler chez vous c'est cette notion de entre guillemets donc d'éco fascisme qui est monté pendant pendant 20 ans il ya des gens n'a pas compris j'ai quelques personnes dans mon entourage je ne comprends pas ce qui se passe donc bien sûr qu'on va évoquer forcément des choses c'est l'éco fascisme qui monte depuis 20 ans sur un plan autre et que ça soit vrai ou pas ces plans haute c'est magie noire et compagnie quelque part moi je trouve ça m'importe peu la seule chose qui m'importe c'est l'antidote à ça ah donc voilà donc bon on a dit finalement qu'ils fassent la magie noire mais comment on sort de là et l'antidote c'est la lumière ah et là c'est là où bon il ya une il ya une mésentente sujet de la solution moi j'apporte quelque chose d'assez dur là c'est concret et là elle a quand même bien dénoncé les forces obscures sombres l'évoqué plusieurs fois même si à la fin dit bon finalement je m'en fous et la solution c'est lucifère je laisse un temps de réflexion à la lumière c'est lucifère c'est l'amour c'est le sexe la pornocratie c'est l'amour et la compassion c'est un pédophile il aime les enfants dont il les aime des fois tellement qu'il finit par les violer les égorger mais voilà c'est pour voir la subtilité du langage en fait et comment on peut être trompé par le langage ou au nom de l'amour au nom de dieu comment on a pu faire des guerres au nom de la vérité on a pu transformer le voilà tomber dans l'obscurité au nom de nom de dieu voilà on a pu faire des comètes des atrocités au nom du bien on peut détruire des vies des environnements voilà je ne comprends pas ce qui se passe donc bien sûr qu'on va évoquer forcément des choses peut-être sur un plan autre et que ça soit vrai ou pas ces plans hautes ces magies noires et compagnie quelque part ça m'importe peu la seule chose qui m'importe c'est l'antidote à ça et l'antidote c'est la lumière lucifère c'est l'amour c'est la paix c'est la compassion c'est le lien partout général voilà donc en fait les socialistes ils ont compris ça cette bienveillance innée chez l'humain un peu naïve d'ailleurs ils en parlent aussi de ce côté là un peu des sécures justement qui sont trop naïfs en fait ils ont grandi dans un environnement sécurisant et du coup quand il ya le mal qui leur tombe dessus ils connaissent pas ils savent pas donc c'est comme des enfants en fait un donc voilà toutes ces années 80 90 où on a connu le confort moderne et puis cette numérisation de la société on s'est laissé endormir c'est ça qui va nous sortir infantiliser donc non c'est pas la connaissance vraiment tant que tel enfin la lumière la lumière donc c'est la connaissance le luxe 1 donc le savoir ses pouvoirs traiter ça un petit peu donc non c'est ce qui ce qui ce qui ce qui peut ce qui peut nous sortir de là justement c'est de c'est de sortir de ceux de cet état un peu de d'infantilisation dont tout en tout en gardant l'esprit que la pensée magique elle appartient à l'humain ccc c'est humain et et du coup le le c'est ce qu'en quand le quand le mal règne vraiment au pouvoir on se retrouve avec une tyrannie ccc c'est le moment justement de se remettre en question c'est il faut voir si ça au niveau individuel quand nous mêmes on devient trop autoritaire on devient trop tyrannique avec nous mêmes avec notre propre corps ou avec notre esprit ou celui des autres c'est le moment justement de de se remettre en question et de se dire où est ce que j'ai ou est ce que j'ai manqué de coeur ou est ce que j'ai manqué de compassion ou est ce que j'ai manqué de conscience donc donc voilà le luxe la lumière l'amour le bien c'est vraiment le discours de la publicité le discours marchand discours de la main qui nous nourrit donc le problème de l'énergie qui qui aujourd'hui voilà peut se permettre d'apporter la lumière c'est l'industrie ces gros centres de distribution de production qui disposent de toute l'énergie possible pour gaver vraiment de produits marchands nous laver le cerveau avec la publicité et détruire l'environnement et les liens sociaux avec notre complicité pas simplement tacite vraiment active ccc c'est nous vraiment dans nos comportements de d'achat jusqu'à jusqu'à même ce sens se croire libre sur fait sur facebook ou sur sur youtube de pouvoir exprimer ses idées d'être de sentir comme un résistant alors qu'on est encore pris dans une dans un système global une mondialisation un nouvel ordre qui vraiment nous laisse aucun aucun échappatoire nous surveille et donc cherche à nous vacciner de force pour aller plus loin encore donc comprendre quand même ce ce totalitarisme où il n'y a pas de il n'y a pas c'est résno alternative tina c'est un j'ai insisté là dessus c'est cernal c'est un slogan néo libéral de la mondialisation qui a paru des années 80 et voilà parce qu'il ya eu un échec de la pensée donc c'est c'est là où je veux vous amener en fait la solution elle n'est pas elle n'est pas dans la lumière elle est encore moins dans l'obscurantisme elle est dans cette relation ambiguë complexe contradictoire antagoniste mais complémentaire d'une chose et d'une autre qu'on retrouve à toutes les échelles à tous les niveaux tous les domaines c'est un nouveau paradigme qui fait qu'il va falloir appréhender de selon un angle un regard neuf sur le monde mais qui va nous permettre de revenir sur le passé qui va nous apporter une nouvelle grille de lecture sur notre histoire sur notre existence sur notre destin et en même temps qui va nous ouvrir donc la voie une technologie qui nous émancipe réellement niveau individuel ou collectif et dans le respect de l'environnement et qui va pouvoir d'aller dans le sens de réparer de rendre ses droits à la nature et à la culture et à l'humanité et de retrouver un sens justement plutôt que continuer à vivre dans un monde insensé et trouver soi même un sens à ce qu'on fait parce qu'il faut bien trouver un sens justement donc du coup ça se transforme en dissonance cognitive donc je vous invite à aller voir ce terme c'est comme dans une secte on se fait laver le cerveau et on va réarranger réarranger réagencer c'est ces idées ces conceptions du monde pour s'adapter à la situation et à l'idéologie en cours donc là voilà moi je vous j'insiste vraiment sur ce problème de l'idéologie marchande qui s'empare de nos esprits de nos corps donc elle nous nourrit une conditionne dans notre travail parce qu'on travaille pour pour la pour l'entretenir pour aller faire ses commissions pour payer les factures donc donc cette aliénation collective un système qu'on a qu'on a conçu qu'on a construit nous mêmes qu'elle n'a pas on a véhiculé toutes ses valeurs pendant des siècles là les siècles derniers et qu'aujourd'hui on se retrouve un peu comme des frankenstein docteur frankenstein qui qui essaye de on voit là jeff bezos je l'ai mis sur ma page qui cherche à faire un laboratoire pour être éternel donc frankenstein c'était un peu ça son son délire c'est le savant fou qui veut conquérir l'absolu l'éternité et donc comme si l'humain ce fameux désir d'éternité un chez l'humain qui est très en philosophie qui est un thème très profond et du coup le monstre le léviathan ce france frankenstein qu'on retrouve dans les dans les bd voilà dans notre inconscient collectif se retourne contre nous et cherche à nous à anéantir un comme dans cette histoire donc du coup ça demande une remise en question mon pc qui déconne je vais arrêter et puis ça ça demande une remise en question sur notre notre rapport au tout en fait un tout et même au rien et donc à la spatio-temporalité donc après on va aller voir mes vidéos précédentes voilà je vous souhaite une bonne journée il est 9 heures je vais essayer de ralentir un peu le rythme des vidéos là parce que j'ai la tchat mais c'est bien je suis en train de me réouvrir à tout ça la connaissance enfin c'est je vais revenir un peu sur je vais essayer de vous présenter plusieurs auteurs on va on va naviguer un peu comme un comme un bateau qui qui dérive un peu et qui passe d'un d'une île à une autre un peu dans les caraïbes on va essayer de se faire une voilà une promenade dans la pensée et dans le monde des idées dans les jours à venir on va voir et puis continuer en même temps en parallèle à approfondir le concret les choses vraiment qui nous touchent au quotidien nos manières de consommer nos manières de produire donc le problème des voilà des déchets l'énergie voilà rien rien ce qu'il y a plus concret quoi le logement l'alimentation le rapport à l'autre en général voilà avec 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 ce nouveau paradigme qui 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 voilà donc donc la solution c'est la lumière d'ailleurs mon pc dans lui c'est du coup il s'est mis en en s'il ya la petite donc voilà c'est pas la souris la solution c'est pas non plus l'écran qui est tout noir c'est qu'est ce qui se passe entre l'écran et la souris quoi en fait c'est le fondement du tout bon après si on prend pour un rigolo on peut aller voir au niveau de la physique quantique tout ça ce qui se passe au niveau du saut quantique ou au niveau de la cosmologie 1 pourquoi les galaxies tiens elle est en venue tienne sur elle même on n'a pas de réponse donc questionner les scientifiques en fait moi je moi ce que ce que j'invite c'est que c'est toute la communauté scientifique un y compris les sociologues les psychologues et même les littéraires de vraiment je vous invite vraiment à trouver un sens commun à ce que là ce qu'on fait à ce que vous faites pourquoi pas les religions aussi les religieux aussi un tous les artistes tous les philosophes d'essayer de se questionner pourquoi autant de différences de clivage de division c'est diabolique voilà la lumière qui nous lucifère qui nous divise comme ça en nous et puis et puis en même temps qu'est ce qu'il ya de commun voilà bon au delà du problème du réchauffement c'est aussi notre condition humaine qui traverse une crise existentielle on sait pas s'il ya des extra et des extraterrestres ou pas on sait pas l'univers avant le big bang s'il ya des multivers il ya plusieurs univers on sait pas que va le destin de l'univers s'il va donc ça a l'air comme ça bon abscombre par rapport à ce qu'on fait au quotidien mais il faut savoir que l'humain c'est un être avant tout connecté à la nature et que avant la télévision les médias cette culture cette société de l'information on n'avait qu'on n'avait que ça on avait les arbres le ciel les étoiles et et en toute notre imagination pour pour imaginer un peu la réalité et on n'a pas perdu quoi il faut de notre coeur d'enfant justement il se questionne encore sur tout ça sur l'origine de la réalité voilà la métaphysique un qui suis je d'où viens-je ou vais-je et donc voilà et en fondant tout sur la spatio-temporalité forcément ça se fait pas simplement c'est ça demande de questionner justement c'est cet obscurantisme qui règne un peu à notre époque alors qu'on a des technologies très avancées et puis en même temps cette conscience planétaire qui est qui en train de d'émerger en force là avec avec le réseau internet cette contradiction entre l'obscurité la lumière qu'il faudra axiomatiser de manière un peu plus fondamentale qu'elle soit en même temps présente en toutes choses mais diffuse de partout donc à la fois la particule et l'onde le problème de l'onde et la particule comment arriver à penser un concept de cette manière bon à part dieu c'est vrai que voilà c'est dieu mais même dieu voilà on y trouve pas d'existence pourquoi dieu n'existe pas pourquoi le temps n'existerait pas voilà parce qu'ils seraient la cause de l'espace en mouvement du fait du temps voilà c'est ça la nouveauté c'est très subtil c'est très simple c'est on peut pas faire plus minimaliste plus réducteur quelque part mais en même temps ça a un impact sur surtout toute toute la connaissance donc on finit là dessus moi j'invite vraiment les scientifiques c'est leur responsabilité là vraiment intégrer la complexité de morin de voir ce qu'il appelait par la trans plurine polydisciplinarité et aborder le 21e siècle sous un angle rationnel en intégrant l'irrationnel dans une dans une relation justement spatio-temporelle passé présent futur voilà voilà tout plein d'infos allez mon écran il est une crise existentielle voilà 9h06 bonne journée à vous